Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux nocturnes du plan de Rome. Nous avons l'habitude de présenter lors des nocturnes des monuments publics ou bien des résidences de luxe parce que c'est plus valorisant de parler de l'exceptionnel que de l'ordinaire, parce que c'est aussi l'exceptionnel, ce qui est le mieux documenté archéologiquement et souvent aussi textuellement. L'habitat populaire que nous allons vous présenter ce soir, c'est-à-dire l'habitat ordinaire, a généralement disparu. Il utilise des matériaux peu durables ou des matériaux facilement déplaçables et sa conservation présente peu d'intérêt aux yeux des contemporains et jusqu'à une époque relativement récente présente peu d'intérêt aussi aux yeux des archéologues. L'habitat populaire ne s'est conservé que dans quelques cas exceptionnels comme dans celui des cités enfouies par l'éruption du Vésuve en 1979, Pompéi, Herculanum. Mais les habitations de Pompéi ou d'Herculanum ont peu à voir avec celles de Rome. A Rome même, il y a peu de traces archéologiques de l'habitat populaire, en tout cas peu de traces visibles puisque c'est une ville continuellement habitée. La reconstitution virtuelle de ce soir a donc un aspect particulier. Dans la reconstitution virtuelle des monuments publics, la part de l'hypothèse est variable selon les cas, mais elle n'est jamais totale. Ce soir, la part de l'hypothèse est à 100%. Cela a tel point même que c'est l'informaticien de notre équipe, Nicolas Lefebvre, qui a créé un programme de génération automatique de l'habitat. Cela ne signifie pas quand même que nous sommes dans le domaine de la fiction ou de l'imagination. Les rues que nous allons parcourir ont réellement existé. On connaît la trame d'un certain nombre de rues à Rome. et la reconstitution virtuelle, comme toutes les reconstitutions virtuelles que nous vous présentons, est bien sûr appuyée sur des sources archéologiques, iconographiques et textuelles, que ce soit les textes littéraires ou les inscriptions. Quand on parle de l'habitat, il faut bien sûr parler de la rue. L'habitat donne sur la rue et on le verra à Rome, les gens passent beaucoup de temps dans la rue et devant ce qu'on appelle les tabernaes. Le mot tabernaes désigne à la fois les boutiques, les différents commerces, mais aussi les ateliers des artisans et quelquefois même des petites habitations consistant en une seule pièce. Ensuite, on verra ce qu'est l'habitat populaire proprement dit, avec ce mot insulae qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui est difficile, qui est polysémique et sur lequel nous nous interrogeons. Et puis, Sophie vous emmènera, comme d'habitude, en visite virtuelle, visiter une rue de Rome dans le quartier du Champ de Mars. Alors, à quoi ressemblaient les rues romaines, les rues d'une ville romaine ? Elles sont souvent pavées. Elles sont souvent pavées, mais il ne faut pas non plus avoir cette image d'épinal de la rue pavée. Elles peuvent être simplement empierrées et gravillonnées. A Rome, il ne faut pas imaginer que toutes les rues étaient pavées avec les pavés de basalte noire que nous avons vues. Elles avaient une largeur variable. A Rome même, on peut les mesurer sur la forma urbis romae. La forma urbis romae, c'est un plan qui a été gravé par les Romains eux-mêmes au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Oui, on n'en a retrouvé que 10%, que des fragments et que 10% de la totalité. Mais on a quelques indications intéressantes, puisque les rues sont dessinées, les différentes habitations aussi. Les rues que l'on peut mesurer vont de 4,5 m à 8,75 m. Et quant aux rues qu'on a retrouvées à Rome, et Rome est un cas compliqué, puisque c'est une ville qui a toujours été habitée, on ne peut pas fouiller partout. Les rues qu'on a repérées vont de 3,70 m à 6,75 m. Pompéi, qui nous donne un échantillonnage plus vaste de rues, on voit des rues qui vont de 3 m à 13 m. On est à peu près dans des mesures qui se rapprochent de celles d'aujourd'hui. Quelquefois, on n'a pas de trottoir. Quelquefois, on a des trottoirs. Et la largeur des trottoirs est variable. Tout petit trottoir, comme sur l'image de gauche, on est dans la même rue, mais à deux extrémités de la même rue. Grand trottoir, au contraire, sur l'image de droite. Ces trottoirs peuvent être très hauts. Ici, un exemple est Herculanum sur l'image de gauche. Ou bien être d'une hauteur normale. La hauteur des trottoirs dépend de l'humidité de la rue. On a des fontaines dans les rues. On en reparlera tout à l'heure. Des fontaines qui coulent en permanence et donc qui débordent. Quand il y a un égout sous la rue, ce qui est un cas assez fréquent, l'eau qui déborde coule dans l'égout. L'égout parcourt l'ensemble de la rue. Et la rue reste sèche. Mais dans certains cas, on voit que l'égout, que la fontaine déborde dans la rue sans égout. Et donc la rue est humide. En même temps, ça nettoie les rues. Mais du coup, pour traverser, il faut des passages surélevés pour éviter de se mouiller les pieds, de se salir tout simplement quand on traverse la rue. Et il faut dans ce cas-là des trottoirs élevés. La rue, c'est aussi le lieu de stationnement. On n'y pense pas toujours, le lieu de stationnement des véhicules à des bêtes. Et on a régulièrement dans les trottoirs des anneaux qui sont taillés dans le bordure du trottoir. Et il faut imaginer que là, on a une bête qui est attachée avec éventuellement sa charrette. On peut imaginer les embouteillages que ça devait créer quelquefois. Ces rues sont bornées de ce qu'on appelle des tabernailles. Je vous l'ai dit, des boutiques le plus souvent ou des ateliers d'artisans. Ces boutiques peuvent être séparées de la rue par un portique, ce qui permet aux clients, aux passants, d'être à l'abri du soleil, de la pluie. Ou bien, les boutiques peuvent donner directement sur la rue, sans portique. Et ces boutiques, c'est un point important, ces boutiques, ça va faire la liaison avec notre deuxième partie, sont souvent un lieu d'habitat. Par exemple, vous voyez, les petites fenêtres qui sont au-dessus ici des grandes entrées des boutiques, ce sont des fenêtres qui éclairent une mezzanine, ce qu'on appelle une pergoula. Et c'est dans cette mezzanine qu'habite le personnel de la boutique. Alors pas forcément le propriétaire, qui lui peut très bien habiter une riche de mousse quelque part en ville, mais celui qui est le commerçant proprement dit, qui peut être un esclave, qui peut être un homme libre, un affranchi. Et bien souvent, le commerçant va vivre là avec sa famille. Si bien qu'on a une expression que l'on trouve dans le satiricone de Petron, qui est natus in pergoula, née dans une boutique, née dans la mezzanine d'une boutique, pour parler d'une personne d'extraction basse, de basse naissance. Alors venons-en à l'habitat. A Rome, on a, c'est une distinction importante, deux types d'habitat, les domus, maisons particulières, plutôt hôtels particuliers dans le cas de Rome, et les insoulas, les insoulai. Le mot pose problème, on va revenir sur ce point. Les régionnaires, ce sont des catalogues qui datent du IVe siècle, nous donnent même une proportion très précise, ils nous disent qu'à Rome, au IVe siècle, il y a 1800 domus et 45 000 insoulai. Pourquoi est-ce que Rome est une ville construite en hauteur ? C'est signalé par tous les auteurs. Pourquoi est-ce que Rome est construite en hauteur ? Parce qu'on a une densité phénoménale à Rome. C'est une ville qui n'est pas très grande. 1800 hectares, à l'époque de l'extension maximale, au IVe siècle. Et la population, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais on peut s'accorder autour de 1 million d'habitants. Il y a des chiffres moines, il y a des chiffres plus importants. Simplement une comparaison. Caen est plus grand que Rome. Caen a 10 fois moins d'habitants que ne l'avait Rome. Vous voyez ce que ça représente en densité de population ? Alors revenons sur ce mot, insoula, qu'est-ce qu'il veut dire ? D'abord, je laisse de côté l'île dans la mer ou l'île dans la rivière. Je prends simplement insoula dans son sens urbanistique. Insoula a déjà au moins deux sens. Un premier sens, c'est le sens d'îlot d'habitation. Une insoula dans une ville, c'est un îlot d'habitation séparé par 4 rues. C'est un sens que l'on trouve chez Vitruve, chez d'autres auteurs. Deuxième sens, insoula désigne l'immeuble, l'habitat collectif. Mais vous voyez bien que lorsque l'on dit qu'il y a 45 000 insoulaés à Rome, ça ne peut pas être 45 000 immeubles comme celui-là. Il n'y a pas de place pour les mettre. Donc on pense que, c'est une discussion, on ne va pas s'étendre trop sur ce sujet ce soir, on pense que dans les régionnaires, le mot insoulaé a plus un sens juridique qu'un sens architectural. Ça doit être quelque chose comme une propriété à logement multiple. Voilà ce que doit signifier insoula. Ce n'est pas facile de comprendre comment étaient séparés ces immeubles d'habitation. Voici un exemple pris de nouveau sur la forme à Orbis. Regardez dans le bas de la plaque, on a des immeubles qui sont représentés. On est près du Tibre. Regardez le grand bloc qui est en bas, on voit bien qu'il y a une insoula au sens que je vous ai défini en premier, c'est-à-dire un îlot d'habitation séparé par quatre rues. Mais maintenant, combien d'insoula au deuxième sens à l'intérieur ? On voit qu'il y a des petits triangles, vous le savez, à l'entrée de certaines habitations. On en reparlera tout à l'heure, ce qui signifie qu'il y a un étage. Mais la répartition, ça peut être ceci. Ça peut être cinq insoulaés répartis comme cela. Ça peut être quatre insoulaés répartis comme cela, et il y a encore bien d'autres combinaisons possibles. Depuis quand existent ces immeubles à Rome ? Eh bien, c'est vieux. C'est vieux. Les premières attestations remontent à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a ce texte de Titlivre. Vous savez, Titlivre raconte l'histoire année par année, c'est ce qu'on appelle l'analystique. Et souvent, en début d'année, il nous raconte les prodiges de l'année. Et il nous raconte pour l'année 218 que cette année-là, parmi d'autres prodiges, au Forum Boarium, un bœuf était monté de lui-même à un troisième étage, d'où il s'était ensuite précipité, effrayé par les cris des habitants. Ça avait dû quand même marquer la population. Ça veut dire qu'en 218 avant Jésus-Christ, on a déjà des immeubles qui font au moins trois étages. À quoi ressemblaient ces immeubles ? Alors là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand on cherche à se représenter les immeubles de Rome, on a souvent tendance à se dire que ce sont les immeubles d'Hostie. Hostie, c'est le port maritime de Rome. On est à 20 km de Rome. C'est une ville aussi qui a eu des problèmes de surpopulation à un moment donné et qui donc a connu un habitat en hauteur. Ces habitats d'Hostie sont bien conservés. Et on voit que c'est une construction qui est en béton et en parement de briques. C'est ce qu'on appelle l'opus caementicium, où on a du béton romain à l'intérieur, qui forme le cœur du mur et puis du parement de briques. Vitruve décrit ce type de construction pour le 1er siècle avant Jésus-Christ et il n'y a pas de problème. Seulement, ce type de construction ne correspond pas à bon nombre de textes que nous avons sur Rome qui nous parlent d'immeubles qui s'effondrent, d'immeubles qui se lézardent, d'immeubles qui brûlent. Ces immeubles à Hostie sont très solides. Ça fait 2000 ans qu'ils sont debout. Ça fait 2000 ans qu'ils sont debout et ils ne sont pas vraiment sujets à des incendies, même s'ils utilisent beaucoup le bois. Donc, ça ne va pas, ce n'est pas ça le texte. Et en effet, Hostie, c'est une ville relativement récente pour ces immeubles. Hostie, c'est couvert d'immeubles à partir du règne de Trajan. Quand Trajan a fait un grand port à Hostie qui a supplanté le port de Pouzol, la ville a pris de l'importance d'un coup et on s'est mis à construire ces grandes habitations collectives à plusieurs étages, mais qui sont bien construites. Pour comprendre ce qu'étaient ces immeubles à Bakou, paradoxalement, il faut revenir dans un endroit où je vous ai dit que c'était peu représentatif de Rome. Ce sont les villes enfouies par le Vésuve. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'habitat à Bakou, c'est un habitat à matériaux légers, fragiles, qui ne s'est pas conservé. Sauf dans des cas exceptionnels et, justement, l'éruption du Vésuve est un cas exceptionnel. Alors, dans des villes comme Pompéi ou Herculanum, le titre d'habitat qui prédomine, c'est la domus, c'est la maison. Mais on a quelques cas d'habitation collective. Et notamment cet exemple que j'ai choisi parce qu'il est intéressant à deux titres. D'abord parce que c'est un type de construction qui est attesté par Vitruve pour les immeubles de Rome. Et c'est un exemple de fausse restitution. Voilà, c'est très trompeur parce que si vous allez à Herculanum dans cette rue, vous vous dites, tiens, et puis c'est repris par beaucoup de publications, vous dites, tiens, il y avait des balcons comme ça. En fait, c'est une fausse restitution. Amedeo Mayuri, qui a fouillé Herculanum avec beaucoup de soin, et on lui doit beaucoup de choses, et qui a fouillé également Pompéi, a choisi de reconstituer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'image de droite avec un balcon qui ne dépasse pas de l'aplomb du trottoir. Alors que quand on lit, et ça c'est tout un travail que l'on doit à Nicolas Montex, dans une publication qui est relativement récente, Nicolas Montex a remarqué que quand on reprend les journaux de fouille, vous savez, chaque jour, les archéologues notent ce qu'ils ont fait, eh bien, on aboutit à la restitution qui est à gauche, avec non pas un balcon, mais un ensemble fermé qui s'avance sur la rue, et qui s'avance beaucoup plus sur la rue que la restitution. Alors néanmoins, cet exemple va être intéressant, vous allez voir pourquoi. D'abord, il est intéressant par sa construction. C'est une construction qu'on appelle en latin l'opus craticium, c'est-à-dire qu'on a une armature de bois, qui n'est pas très épaisse, pour les bois verticaux, 8-12 cm de section, pour les bois horizontaux, 6-8 cm de section. A l'intérieur de cette armature, on remplit avec une maçonnerie en opus incertum, c'est-à-dire du moillon et des mortiers, du moillon de formes diverses. Ça va vite à construire, ça ne coûte pas cher, et c'est léger. L'inconvénient, et Vitruve nous le dit, regardez ce que dit Vitruve, je vous l'ai mis en bas de l'image, s'agissant des cléonnages, c'est ce type de construction, je souhaiterais qu'il n'ait jamais été inventé. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'abord, le bois et la maçonnerie ne se dilatent pas de la même manière. Donc ce sont des murs sujets à fissures. Ensuite, bien évident, quand il y a un incendie, ça brûle à une vitesse extraordinaire. Mais c'est de la construction qui permet de s'élever très vite en hauteur et de construire en porte-à-faux, donc de construire au-dessus des rues, en encorbellement. C'est ce qu'on appelle la construction à colombage. On la connaît bien, non seulement, bien sûr, en Normandie, mais pour les époques, plus généralement, qui correspondent au Moyen-Âge. Essayons de comprendre l'intérêt de cette maison. C'est qu'on va voir comment elle s'organise. C'est un habitat collectif, au moins pour deux familles, peut-être pour quatre familles. Sur la rue, on a trois entrées. Vous voyez les entrées numéro 13, 14 et 15, qui correspondent aux trois portes que vous voyez sur l'image. L'entrée numéro 13, on y reviendra tout à l'heure, conduit directement à l'étage. Un appartement qui est à l'étage, sans communication avec les hôtes. L'entrée numéro 14 conduit à un couloir, 17. Sur la droite de ce couloir, vous avez une petite pièce numéro 2, dans laquelle on a retrouvé un lit. Il y avait une porte fermée, une porte en boile. Peut-être que c'est une chambre louée à part. Quand on continue ce couloir, on arrive dans une petite cour, avec un puits, un iplouillum qui va recueillir l'eau de pluie, une citerne, un puits pour puiser l'eau dans la citerne. Ça va donner l'eau et la lumière dans l'habitat collectif. Et à l'entrée numéro 15, on a maintenant une boutique, c'est le numéro 10. En numéro 9, on a une arrière boutique. Et en numéro 8, on a une pièce dans laquelle on a trouvé un lit. Donc on peut imaginer qu'ici, on avait le boutiquier qui habitait et qui logeait avec une partie de sa famille. Au fond de la cour, vous voyez, on a un escalier dans la pièce numéro 5. Cet escalier monte à un étage qui est séparé de l'autre. On va prendre cet escalier, le voici ici, et monter dans cet appartement. On arrive à l'étage, on vient de monter l'escalier, on a une première pièce, une petite chambre, peu éclairée, parce qu'elle s'éclaire seulement par la porte et ensuite par des fenêtres qui donnent sur la cour. Dans cette petite pièce, on a simplement trouvé une étagère et une table en marbre. Dans la pièce suivante, on a trouvé deux lits et deux armoires avec des objets d'usage domestique. On a trouvé des assiettes, on a trouvé des verres. Donc, on peut imaginer un troisième logement collectif. Ou bien, autre hypothèse, c'est le commerçant qui a tout le rez-de-chaussée et qui a cet appartement-là pour lui aussi. En tout cas, quand on revient dehors, on a l'escalier dont je vous ai parlé, qui est au numéro 13, qui lui va conduire un appartement à part. Alors, cet étage, ce caractérise, c'est lui qui est en opus craticium, en construction légère. Cette construction légère, ça permet d'agrandir sur le domaine public, au-dessus de la rue, la maison de 26 mètres carrés. Pour une maison qui fait 180 mètres carrés, on gagne tout de suite, gratuitement, si je puis dire, 26 mètres carrés. Et c'est là qu'il faut bien tenir compte des journaux de fouille et non pas de la reconstitution de Mayuri, qui, lui, coupe cette pièce-là en deux. Et pourtant, il était bien là quand on a retrouvé dans cette pièce-là deux lits dans cette pièce qu'il donne sur la rue. Voilà donc sa reconstitution et la reconstitution proposée par Nicolas Montex avec, ça va du simple au double, en superficie. De toute façon, il n'était pas logique d'avoir à sortir sur le balcon. Dans la reconstitution de Mayuri, il faudrait sortir sur le balcon pour aller d'une pièce à l'autre, ce qui est peu vraisemblable. À côté de cette pièce-là, on a une pièce, la numéro 5, dans laquelle on a retrouvé une petite table de cuisson. Une petite table de cuisson, donc on y faisait de la cuisine et on y mangeait probablement dans cette pièce. Mais pas de cheminée. Dans la pièce numéro 4, on a retrouvé un lit, simplement. Et dans la pièce numéro 3, on a retrouvé un lit, on a retrouvé également une armoire avec dans l'armoire dix petites statuettes de bronze qui représentent des divinités domestiques. Ce sont des petites statuettes. Ici, une petite statuette de Zeus. On a différents dieux classiques qui représentent les pénates. Et puis, on a des petites statuettes de l'art également. Voilà pour cette maison d'Herculanum. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Rome. Évidemment, Rome, c'est une autre échelle. Ce n'est pas simplement des petites habitations comme ça, d'un étage. Ce sont des habitations beaucoup plus hautes. Tous les textes s'accordent à le dire. Alors comment connaître le nombre d'étages des immeubles de Rome ? Quelle hauteur ces immeubles avaient ? On n'en a qu'un qui est conservé sur une hauteur conséquente. C'est l'immeuble qui se trouve au pied du Capitole. On l'appelle l'Insula Capitoline qui a été conservé parce qu'au Moyen-Âge, on a construit une église au-dessus. Église qu'on a ensuite remplacée par une autre église à la Renaissance, au XVIIe siècle, pardon, l'église Sandrita des Cachiens. Ces églises ont été démolies dans les années 1930, au XXe siècle. Et on aboutit à l'état que vous voyez sur la gauche qui est peu... Alors on a du mal à saisir l'ensemble de l'immeuble parce qu'il est en grande partie enterré. D'où l'intérêt de la maquette du musée de la civilization romaine que je vous présente à droite et qui ne représente que les ruines de l'immeuble. Donc on voit que c'est un immeuble au moins à quatre étages. On a un rez-de-chaussée conservé avec des mezzanines, donc des boutiques et des mezzanines au-dessus. Un premier étage, un deuxième étage qui ont chacun leur plafond. Un troisième étage dont il ne nous reste que le plancher. Et il semble qu'il y avait encore un étage au-dessus. Donc ça nous donne un immeuble à trois ou quatre étages. Comment savoir... C'est un seul exemple. Comment savoir pour les autres ? Eh bien là, je vais m'appuyer sur un travail de Sophie Madeleine qui a été fait lors de son DOA qui a consisté à étudier précisément tous ces symboles qui apparaissent sur la forme Arubis. Des interprétations avaient déjà été proposées, notamment pour dire que ça doit représenter des étages. Mais Sophie propose une théorie sur l'interprétation précise de ces signes. Quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'on n'a pas d'étage. Donc on a des tabernaées simples. Quand on a une seule... Quand on n'a pas de barrette du tout, quand on a un triangle sans barrette, ça veut dire qu'on a un étage. Et quand on a une barrette, ça veut dire qu'on a deux étages. Quand on en a deux, ça veut dire qu'on en a trois, etc. Et si on revient maintenant sur les images précédentes, on se rend compte qu'on a des immeubles qui vont jusqu'à huit étages, jusqu'à huit niveaux, ce qui représente une hauteur absolument colossale. On va vous emmener visiter une rue de Rome. On va aller sur le Champ de Mars. C'est un quartier qui est plat. Et on va aller précisément près du Théâtre de Pompée qu'on vous a déjà fait visiter il y a quelques temps. Et on va se situer précisément à ce niveau-là, sur la rue qui va du Tibre, vous voyez, du pont qui est sur le Tibre, au Théâtre de Pompée. C'est une rue qui est encore conservée aujourd'hui. On va partir donc avec ce point de vue. Alors là, dans le fond, vous imaginez le Théâtre de Pompée autrefois. Vous avez remarqué que la rue qui est courbe, la rue qui part face à nous, elle suit l'orientation, le mouvement, la courbe du Théâtre de Pompée. Et ensuite, on va se retourner dans ce sens-là pour partir dans cette rue-là, mais dans son état du 4e siècle. Je vais laisser Sophie prendre les commandes. La visite virtuelle de ce soir sera particulière et nous allons réclamer votre indulgence. Plus que jamais, nous sommes davantage ici dans le domaine de l'évocation que dans le domaine de la reconstitution proprement dite. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien qu'il est impossible d'avoir accès à tout le sous-sol de Rome. Donc on ne peut pas s'appuyer sur des plans précis pour chacun des immeubles. Et en même temps, on a besoin de couvrir de grandes surfaces puisque l'habitat représente une grande proportion de la surface de Rome. Donc on est en train de tester un programme de génération automatique des habitations. C'est un compromis entre le temps passé pour faire les restitutions, qui n'a pas beaucoup d'intérêt scientifique quand il s'agit de travailler sur une répétition d'immeubles qui ne sont pas documentés, et en même temps, un compromis avec la nécessité de remplir tous ces espaces. Donc Nicolas Lefebvre a construit ce programme que nous testons avec vous ce soir, quasiment pour la première fois en situation réelle. L'inconvénient va être la répétition d'éléments semblables et le mélange d'éléments de façade appartenant à des types différents. Mais ce que nous voulons surtout évoquer avec vous pour cette première, c'est la hauteur. La hauteur des habitations qui bordent les rues et qui est attestée par un grand nombre de témoignages d'auteurs anciens. Dernière précision, d'habitude on vous présente Rome à 15h, le 21 juin à 15h. Pour une fois on vous la présente à 11h du matin parce qu'on avait des problèmes à 15h. Voilà. Alors, nous regardons vers le théâtre de Pompée et puis je vais vous emmener parcourir deux rues deux rues qui sont bordées d'insulae des insulae avec des boutiques au rez-de-chaussée que nous allons également aller voir et à la fin de cette visite j'espère que vous aurez une appréciation globale de ce que pouvait être un quartier d'habitation populaire à Rome à la fin de l'Antiquité. Ce qu'il faut bien comprendre pour une ville comme Rome c'est que c'est la capitale de l'Empire et que comme toutes les grandes capitales aujourd'hui c'est une ville où des appartements de petite taille vont être loués très chers. Et contrairement à aujourd'hui l'État ne va pas s'occuper de réguler le prix des loyers. Donc, les textes nous disent que les prix des loyers à Rome sont épouvantables. Je vais vous lire un témoignage de Juvenal. Juvenal nous dit « Si tu as la force de t'arracher aux jeux du cirque tu te procureras à Sora, à Frousineau une maison très agréable pour le prix que te coûte à Rome la location annuelle d'un obscur taudis. » Bon, il faut vraiment avoir envie d'habiter à Rome mais en même temps, c'est la même chose aujourd'hui. comparer le prix d'un appartement à Paris avec le prix d'une maison dans nos compagnes. On est exactement dans la même situation que celle décrite par Juvenal. Alors, que savons-nous de ces appartements ? Que savons-nous de cette mise à disposition des insulaées pour des locations temporaires ? Si on étudie l'épigraphie et si on étudie les textes on se rend compte que les locations pouvaient se faire à l'année ou à la nuit. Alors, quand les locations étaient à l'année d'après les inscriptions retrouvées à Pompéi on renouvelait le bail au calandre de juillet c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année. Et quand la location était à la nuit c'était des locations à prix modique mais uniquement pour des chambres qu'il faut imaginer comme complètement insalubres installées tout en haut des insulaées sous les toits. Apparemment, dans certains cas il pouvait même pleuvoir dans ces appartements qui n'avaient rien du tout. Ce sont vraiment des abris très très modestes. Dans l'Antiquité, on a une très grande disparité des superficies accessibles pour les locataires. Je vais vous donner deux chiffres. A Hostie, les archéologues ont mis au jour de très grands appartements pouvant aller jusqu'à 300 mètres carrés. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça devait être encore plus rare à Rome où on avait des problèmes de place. Toujours à Hostie, si on regarde la moyenne des tailles des appartements retrouvés on voit que la moyenne, c'est deux pièces par appartement, pas plus de 20 mètres carrés et on estime qu'au moins 4 personnes vivaient dans ces 20 mètres carrés. Il y a donc une très grande disparité du partage, une très grande disparité dans le partage des surfaces au sol. En plus d'avoir très peu de place les personnes qui habitaient dans ces immeubles devaient faire face à deux problèmes récurrents les incendies et les effondrements. On le sait parce qu'on a énormément de textes qui en parlent. Alors pourquoi des incendies ? D'une part, parce que beaucoup de bois étaient utilisés dans ces appartements pour les planchers, pour les charpentes. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante dans ces immeubles d'habitation. En tout cas, pas d'eau courante dans les étages supérieurs. Donc quand le feu prenait, c'était bien compliqué d'éteindre le début du foyer. Et puis troisièmement, parce que la loi n'imposait qu'un très faible espace obligatoire entre deux immeubles d'habitation. Vous allez le voir quand je vais avancer dans la rue. On sait que la loi n'imposait que 3 mètres entre deux immeubles. Or, ces immeubles font parfois plus de 20 mètres de haut. Vous imaginez ce qui se passe si l'immeuble de droite prend feu ? Tous ceux qui sont accolés à cet immeuble-là vont brûler en un rien de temps. Et on sait d'ailleurs qu'une des techniques utilisées par les pompiers de l'époque, les vigiles, c'était de venir avec des machines de guerre, des balistes, pour abattre les immeubles autour de celui qui était touché, immeuble qui n'avait rien, juste pour faire un pare-feu. Parce qu'une fois que le feu prenait, on n'avait que très peu de moyens pour l'éteindre. Donc ce sont des immeubles qui apparemment brûlent souvent et qui en plus s'effondrent. Comment ça se fait que ces immeubles s'effondrent ? Eh bien parce que le tibre entre souvent en cru et que les inondations à répétition vont finir par gâter les fondations des immeubles. Ensuite, parce que ces immeubles sont construits par des spéculateurs, des spéculateurs immobiliers qui vont acheter des matériaux le moins cher possible. Donc qui dit matériaux pas trop chers dit matériaux pas trop solides. Et puis on a aussi des textes qui nous racontent qu'un spéculateur qui avait prévu de construire un immeuble de deux étages, une fois que le deuxième étage était fini, il s'est dit pourquoi pas faire trois ou quatre étages finalement. Ça me rapporterait plus d'argent. Eh mais sauf que les fondations elles avaient été prévues pour deux niveaux. Et puis au dernier moment, on en fait trois, on en fait quatre, on en fait cinq. Et puis l'immeuble il n'est pas conçu pour durer. Donc il va s'effondrer. Et cette réalité, l'effondrement des immeubles d'habitation, on la connaît par les textes. Et on a différents auteurs qui nous parlent de façades étayées par des montants en bois comme ceux que vous voyez ici. Et Juvenal nous dit qu'au lieu de faire des réparations structurelles, le propriétaire qui voulait bien sûr dépenser le moins d'argent possible en récupérant le plus de loyers possible, ne faisait pas de réparations structurelles. Mais mettez des étés, reboucher les fissures. On fait comme si ça ne se voyait pas. Et puis on dit au locataire tout va bien. on récupère l'argent et puis on va habiter ailleurs parce que c'est un peu dangereux d'habiter là. Voilà quelle était la réalité de ces immeubles-là. Au rez-de-chaussée des immeubles, généralement, il y avait des boutiques. Ce qu'on a appelé tout à l'heure des tabernaïs. Alors, à Pompéi, on sait qu'un quart des boutiques retrouvées dans la ville, ce qui représente quand même 150 boutiques pour Pompéi, 150 de ces boutiques étaient des boutiques alimentaires dans lesquelles on allait pouvoir acheter à manger ou à boire. Alors, ces boutiques alimentaires se caractérisent par des comptoirs maçonnés comme celui que vous voyez ici à gauche. À Pompéi, dans 70% des cas, ces comptoirs maçonnés sont en forme de L, comme à l'image. Dans 20% des cas, ils sont en forme de U. et dans tous les cas, dans tous les cas de figure, ils vont avoir des dolias, c'est-à-dire des sortes de grandes amphores comprises dans le comptoir maçonné. Je vais peut-être vous faire voir ce qu'il en reste aujourd'hui parce que ça va être plus facile à comprendre puisque ce comptoir a beaucoup souffert et ça nous permet de voir, en effet, ces grandes dolias insérées dans le comptoir en maçonnerie. Alors, dans ces bacs, on entreposait la nourriture. De la nourriture solide, mais apparemment, jamais de boisson. Regardez ce qu'on a retrouvé dans les commerces alimentaires, dans les villes enfouies sous les cendres du Vésuve. On a retrouvé, généralement, des portes amphores pour tout ce qui était liquide. Pour des raisons de conservation, le vin n'était pas gardé dans le comptoir, mais dans des amphores attenantes placées sur le mur de la boutique. Dans ces boutiques-là, on peut éventuellement trouver un chauffe-eau. C'est ce que vous voyez ici au fond de la boutique, tout à droite. Donc, le chauffe-eau, à gauche. Bon, c'est pas grave. Le chauffe-eau, ici, va servir à chauffer de l'eau, bien entendu, pour accélérer la préparation des bouillies pour que ça cuisse plus vite, pour préparer des infusions, et puis pour avoir de l'eau tiède qui va permettre de diluer le vin puisque le vin était très épais dans l'Antiquité. Il fallait le diluer avant de le boire. On peut également avoir des tables de cuisson, des tables de cuisson comme celles qui se situent à droite, voilà, c'est à droite, et qui se présentent à peu près à 80 cm de hauteur. Elles ont un orifice sous la partie où on va cuire les aliments. Dans cet orifice, on place des bûches de bois. Quand on a besoin de cuisiner, le bois est placé sur la partie en tuile. On y met le feu jusqu'à obtenir des braises. Et une fois que l'on a une bonne braise, on va pouvoir faire cuire les aliments. Et regardez, dans la plupart de ces boutiques, il n'y a pas de table ou du moins pas d'installation pour déjeuner. Donc, les clients vont s'installer à coudées au comptoir maçonné et tel qu'est placé le comptoir, c'est très intelligent parce qu'ils vont s'accouder et donc s'installer dans la rue, donc sur l'espace public et ne pas empiéter sur l'espace privé. On sait d'ailleurs que dans ces boudiques, généralement, on pouvait trouver des paravents en bois qui délimitaient un espace réservé aux propriétaires de la boutique. Et dans la plupart des cas, derrière ce paravent en bois, on a une petite évacuation d'eau qui va lui permettre par exemple de faire sa vaisselle pour pouvoir continuer à servir les clients, même si c'est un petit peu spartiate comme installation. Donc, on a beaucoup de commerce alimentaire comme celui-ci dans Rome. On va également pouvoir trouver toutes sortes d'artisans. Ici, par exemple, un potier. Alors, le potier était très important dans une ville comme Rome car c'est lui qui allait produire un certain nombre d'ustensiles nécessaires pour la vie quotidienne. Alors, le potier s'installait derrière les étagères et derrière les tables où il allait exposer ses créations et il travaillait sur un tour vertical comme celui-là. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec cette image de restitution. Sur le plateau du haut, le potier va placer son argile pour pouvoir la travailler. Il va faire tourner son tour avec le plateau du bas, avec son pied et une fois que ça tourne, il va façonner ses pots. Voici différents pots qui ont été retrouvés à Pompéi. Ensuite, ces pots étaient cuits dans des fours, soit des fours directement situés dans la boutique soit un petit peu plus loin et ensuite, tout cela pouvait être exposé sur des étagères comme ces étagères qui ont été retrouvées à Herculanum. Donc, toutes sortes d'artisans pouvaient se côtoyer dans ces rues de rhum. On va quand même aller visiter ensemble un appartement, mais je n'ai pas choisi de vous emmener visiter un appartement de 300 mètres carrés parce que je sais par les textes et par l'archéologie qu'ils étaient rares, ces appartements. La plupart des appartements ne faisaient qu'à peu près 20 mètres carrés. Ils étaient petits, sombres et mal fichus. Donc, c'est un appartement mal fichu que je vais vous emmener voir mais qui au moins est représentatif de l'ensemble. Alors, une des grandes difficultés quand on veut restituer l'habitat populaire de Rome, c'est qu'on n'a quasiment pas d'indications archéologiques. Je vais vous expliquer pourquoi. A Pompéi, on a retrouvé quantité de maisons particulières, des domus et à Pompéi, la vie s'est figée soudainement dans ces maisons particulières. Les gens n'ont pas eu le temps de fuir et donc, quand les archéologues mettent au jour une maison de Pompéi, ils retrouvent plein de choses dans les pièces. Ils vont retrouver les ustensiles, ils vont retrouver ce que les gens faisaient au moment et tous ces ustensiles vont aider à comprendre quelle était la fonction des pièces d'habitation. A Hostie, par contre, où on a retrouvé quantité d'immeubles d'habitation, la ville a été abandonnée petit à petit. Les habitants sont partis avec tout ce qui leur appartenait. Les archéologues retrouvent des pièces vides donc nous n'avons pas d'indices pour comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de ces pièces. Donc non seulement on n'a pas d'objet mais en plus, on a des pièces qui se ressemblent toutes, qui font quasiment toutes la même taille et qui sont quasiment toutes éclairées de la même façon puisque les fenêtres sont toutes les mêmes le long de la façade. Alors voilà ce que cela donne. Un appartement de 20 mètres carrés. On a respecté la surface. Alors on a essayé de restituer l'appartement d'un poète. Vous voyez qu'on a installé ici un bureau avec des livres, avec une tablette de cire. Ce poète n'est pas très fortuné parce qu'il n'a qu'une petite armoire où il va mélanger ses livres et sa vaisselle parce qu'il n'a pas beaucoup de place pour avoir d'autres meubles. Il a une petite table et puis juste un lit dans la pièce d'à côté et un brasero. Le brasero est le seul moyen de chauffage à l'intérieur des insoulaïs. Il n'y a pas d'hypocoste. Donc pas de chauffage, pas d'alimentation en eau, pas d'évacuation en eau. Donc pas de toilettes non plus. Obligation d'utiliser des pots de chambre quand on logeait dans ses appartements. Donc on va avoir froid et d'autant plus froid que regardez, apparemment, il n'y aurait pas eu de vitres sur la plupart des fenêtres. Les archéologues à Hostie n'ont quasiment pas retrouvé de bris de verre au pied des immeubles d'habitation. Les textes nous parlent de volets, nous parlent de rideaux. Au niveau de l'archéologie, on trouve ces grilles et les textes précisent en effet que c'est raisonnable d'installer des grilles si on ne veut pas que les voleurs viennent chercher le peu de choses que l'on entassait à l'intérieur de son appartement. Donc pas de moyens de se laver, pas de moyens d'aller aux toilettes, pas de moyens de faire la cuisine. Ce sont des insulaés qui n'ont rien à voir avec nos habitations. Il n'y a même pas le minimum nécessaire pour la vie. Il faut imaginer que ces immeubles sont des immeubles dortoirs dans lesquels on va juste se rendre le soir pour dormir et dans lesquels on va juste pouvoir installer le minimum de mobilier que l'on a. Et encore, quand je vous dis pour dormir, je suis bien gentil parce que les textes disent qu'apparemment c'est un vrai problème de dormir dans ces immeubles. L'insonorisation est épouvantable. On entend tout ce que fait le voisin, mais en plus on entend tout ce qui se passe dans la rue puisqu'il n'y a pas de vitre aux fenêtres. Et les rues étaient excessivement bruyantes. Imaginez, alors il y a des textes très drôles, il y a le vendeur de saucisse qui se balade avec sa casserole encore brûlante et puis ça sent à l'intérieur de l'appartement. Il y a celui qui se balade avec ses étés de bois et puis qui manque d'assommer les passants qui passent autour. Et puis quand même, je vais vous citer deux textes. Juvenal. Juvenal nous dit « À Rome, nombre de malades succombent à l'insomnie. Dans quel appartement loué le sommeil est-il possible ? Il faut avoir beaucoup d'argent pour dormir dans cette ville. » Et Martial nous dit « Le droit de vivre vous est refusé le matin par le maître d'école qui râle après ses élèves, les nuits par les boulangers et toute la journée par les marteaux des chaudronniers. » Donc quand je vous dis qu'on rentre dormir dans ces immeubles, c'est seulement si on est de bonne composition. Donc il n'y a pas d'eau d'où la nécessité, enfin pas d'eau aux étages du moins, d'où la nécessité d'avoir des fontaines réparties très régulièrement à Rome. Donc on sait qu'au IVe siècle, on le sait par un texte qui s'appelle « Les régionnaires », on sait qu'au IVe siècle à Rome, il y avait 1216 fontaines à Rome. C'est énorme. 1216 fontaines sur 1800 hectares. Ça nous fait une fontaine et demie. Excusez-moi de compter en demi-fontaine, mais une fontaine et demie par hectare. Et à titre de comparaison, on sait qu'à Pompéi, il y avait moins de 80 mètres à parcourir pour pouvoir trouver une fontaine. C'est normal, puisqu'il fallait bien aller à la fontaine chercher l'eau quand on en avait besoin. Et généralement, c'était le travail réservé aux femmes. en face de cette fontaine, je vais vous emmener visiter un barbier. Non pas que je veuille privilégier les messieurs, mais parce que les dames se faisaient plutôt coiffer dans la sphère privée par une servante qui s'appelait l'ornatrix. Le barbier avait différentes fonctions dans l'Antiquité. Il servait pour raser la barbe, pour coiffer les cheveux et pour couper les ongles. On le sait parce que Martial nous décrit précisément les outils utilisés par le barbier. Et donc, quand on venait se faire couper les cheveux, on pouvait se regarder dans des miroirs qui n'avaient rien à voir avec nos miroirs d'aujourd'hui. Ce sont des miroirs qui étaient en métal poli mais qui permettaient tout de même de se regarder. Voici un exemplaire de miroir qui a été retrouvé à Pompéi. Celui-ci est portatif. Et regardez ce bas-relief retrouvé à Trèves où on voit un personnage qui est en train de se faire coiffer et on lui montre le résultat avec un miroir circulaire comparable à celui que nous avons placé tout à l'heure sur le mur. Alors, quelque chose d'assez rigolo, c'est que Horace nous dit que toutes les histoires croustillantes qu'il y avait à raconter à Rome, tous les barbiers les connaissaient par cœur. Parce qu'apparemment, c'était des vraies pipelettes qui colportaient tout ce qu'il y avait d'intéressant à raconter. J'espère qu'il n'y a pas trop de coiffeurs dans la salle qui vont m'en vouloir, mais on peut quand même faire un parallèle avec certains de nos coiffeurs. Devant nous, nous avons ce qui va servir à transporter le maître de maison, celui qui a suffisamment d'argent pour ne pas marcher dans les rues qui, on vous l'a dit, pouvaient être bouées, ce qui pouvait être sale. et ils se faisaient transporter dans cette litière par deux ou quatre esclaves et éventuellement, la litière pouvait même être fermée par des rideaux. Alors ça, c'était très confortable d'éviter de marcher dans les rues de Rome parce qu'on ne savait jamais trop ce qui allait tomber par les fenêtres. Eh oui ! Alors, Juvenal nous dit que quand on se promène dans les rues de Rome, si on se prend un pot de chambre sur la tête, il faut s'estimer heureux parce que des fois, c'est autre chose qui tombe. Bon. Alors normalement, c'est interdit mais apparemment, à la faveur de la nuit, certains trouvaient ça plus commode de balancer tout cela par les fenêtres. Bon. Il y a une autre fontaine que nous avons restituée un petit peu plus loin dans cette rue. Cette fontaine est couverte ce qui permettait d'éviter que des saletés puissent tomber dans l'eau et du coup, de garantir la salubrité de l'eau qui allait être distribuée aux habitants. À côté de cette fontaine, je vais vous emmener voir une boulangerie. Mais alors attention, on est assez loin de la boulangerie telle que vous pouvez la trouver à Caen ou dans vos villages. À Rome, dans la boulangerie, on faisait toutes sortes d'opérations. Il fallait déjà moudre le grain pour récupérer la farine et pour moudre ce grain, on utilisait des moulins qui pouvaient soit être activés par des hommes, soit être activés par des animaux. Mais si on a des animaux pour activer les moulins, il faut bien une écurie. Et donc, certaines boulangeries d'hosties présentaient des écuries comme celle-ci en plein centre-ville. Vous imaginez les odeurs pour celui qui habite au-dessus. Mais bon. Donc, on a l'endroit où l'âne ou le cheval va boire, ou le mulet. On a également une mangeoire avec du foin ou avec du trèfle, nous disent les textes. Et puis, à proximité de l'écurie, on va trouver le moulin. Donc ici, c'est un âne qui va activer ce moulin qui est composé de deux parties. Il y a une partie creuse, c'est le cocotier que vous voyez ici au-dessus. Cette partie creuse vient se ficher sur une partie conique. Le blé est versé par-dessus. Quand l'âne va tourner, la farine va tomber en bas du moulin. Et quand je vous dis la farine va tomber en bas du moulin, c'est partiellement faux parce que ce que l'on va trouver c'est la farine avec le son, avec l'enveloppe qui entoure le grain. Et on ne va pas pouvoir faire du pain avec du son. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser des tamis comme ceux que l'on trouve ici au fond de la boulangerie. Donc des tamis qui vont servir pour le blutage, c'est-à-dire pour séparer la farine du son. Alors des tamis, on n'en a retrouvé aucun exemplaire au niveau archéologique. Mais par contre, ils sont bien représentés sur certains bas-reliefs. On a plusieurs bas-reliefs qui nous représentent le travail du boulanger. Ici, on voit par exemple les ouvriers qui sont en train de préparer la pâte. Sur cette image, vous découvrez les moulins qui se trouvent justement à proximité des boulangeries. Donc du coup, ce sont des très grands ensembles. Les boulangeries retrouvées à Hostie, que je retrouve le chiffre, ont en moyenne 9 meules par boulangerie. Donc celle que je vous montre est toute petite. La superficie moyenne des boulangeries à Hostie, c'est entre 600 et 5000 m². On est donc plus proche d'une industrie, enfin entre guillemets, que d'un petit boulanger de quartier. Et regardez ce pain, c'est celui qui a servi de modèle pour notre restitution. Il est très très bien cuit parce qu'il avait été mis à cuire le jour de l'éruption. Les archéologues l'ont retrouvé dans les fours de Pompéi. Quand ils ont trouvé les fours, ils l'ont ouvert, le pain était à l'intérieur. Donc ces pains, on les connaît. Ils font entre 14 et 18 cm de diamètre. Et ils étaient pourvus de stris. Vous voyez, au-dessus du pain, on sait que ces stris étaient faites par le boulanger avant qu'ils ne le mettent à fermenter, avant de le cuire. Et regardez, on voit bien ces pains encore une fois représentés sur cette peinture de Pompéi. Donc on est un peu loin de notre baguette, on est sur des pains ronds. Et ici, on pourrait penser que c'est le boulanger qui est en train de vendre du pain. Mais en fait, certainement pas. Parce que la personne qui se trouve derrière le comptoir est habillée en toge. Je ne pense pas que vous avez l'habitude de voir votre boulanger en costard-cravate. C'est à peu près l'équivalent. Donc probablement que c'est un magistrat qui se présente à des élections et qui est en train de distribuer gratuitement du pain. Eh oui. Mais cette peinture nous a été utile pour autre chose. Elle nous a été utile pour le comptoir. Vous voyez le comptoir sur lequel les pains sont installés avec quatre planches clouées apparemment sur des montants verticaux. Eh bien, regardez, je vais me rendre à côté dans la pièce où les pains vont être constitués et je vais retrouver ce comptoir avec les pains mis à la vente. Sauf qu'avant de les vendre, il faut bien sûr faire le mélange puisque tout à l'heure on en était encore à la farine. Donc dans cette pièce-là, on va faire le mélange, la farine, l'eau, le levain et ensuite on va mettre les pains à reposer pour la fermentation. Alors on ne sait pas trop combien de temps le pain romain devait reposer mais ce qui est sûr c'est que c'est une caractéristique des boulangeries anciennes que de présenter ces grands alignements d'étagères pour la fermentation du pain en attendant qu'on puisse le cuire. Et le pain était cuit dans la même boutique dans des fours qui se présentent soit en forme rectangulaire comme ici soit de forme semi-circulaire un petit peu plus rare. Donc le boulanger fait absolument tout dans cette boutique. On pourrait dire qu'il est au four et au moulin et les clients vont se présenter encore une fois depuis la rue pour venir acheter ces pains de façon quotidienne puisque c'était un aliment de base dans l'Antiquité. Alors je vais encore continuer un tout petit peu je voudrais vous emmener je crois que c'est un peu plus loin voilà je voudrais vous emmener voir un deuxième commerce alimentaire vous allez me dire c'est le même que le premier pas tout à fait pas tout à fait parce que dans ce deuxième commerce là regardez ce que nous avons nous avons une salle où on va pouvoir consommer et jouer et on a des bas-reliefs qui représentent effectivement des salles à côté des commerces alimentaires dans lesquelles il faut imaginer les hommes venir jouer au dé parier venir se détendre avant de rentrer chez eux et vu les immeubles vu l'intérieur des appartements que nous avons restitués on peut en effet comprendre qu'ils aient besoin de se détendre avant de rentrer à la maison. Alors je voudrais maintenant vous dire quelques mots de la notion de concentration des types d'artisans par quartier si certains d'entre vous ont lu certains ouvrages disons datant de moins de 50 ans c'est une notion qui est relativement comment dire c'est une notion que l'on trouve relativement souvent et pourtant quand on reprend les sources il semblerait que ce soit une notion qu'il faille aujourd'hui partiellement revoir c'est Nicolas Montexte le même chercheur que celui dont nous vous parlions tout à l'heure qui a repris ces questions là et il cite deux exemples que je voudrais vous exposer parce que je les trouve tout à fait clairs Nicolas Montexte nous dit qu'il y a une inscription qui parle d'un Wikus Sandaliarius à côté de Subur alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un Wikus Sandaliarius c'est le quartier des confectionneurs de Sandali bon pourquoi pas on aurait tendance à penser que dans ce quartier de Subur on aurait une concentration de marchands de Sandali le problème c'est que les autres textes qui nous parlent précisément du même quartier ne parlent pas du tout de marchands de Sandali au Lugel parle de ce même quartier en disant que c'est là qu'il va quand il veut fréquenter les libraires quel est le rapport entre les deux on ne sait pas trop deuxième exemple il prend l'exemple d'une épitaphe c'est à dire le texte gravé sur le tombeau de Caius Lucretius et de son frère alors sur cette inscription on sait que Caius et son frère sont des pigmentarii c'est à dire soit des fabricants de pigments soit des vendeurs de pigments donc on sait qu'ils sont fabricants de pigments d'après ce qu'il y a écrit sur leur tombeau et sur leur tombeau il est également écrit qu'ils officiaient dans le Wikus dans le quartier des fabricants de courroies qu'est-ce que des marchands de pigments font dans le quartier des fabricants de courroies et bien tout simplement à leur époque ce quartier là n'était plus principalement occupé par des fabricants de courroies le nom donné à cette rue correspond uniquement à un moment donné de l'histoire et il ne faut pas chercher parce qu'on a le nom d'une rue à vouloir restituer à la chaîne 10 ou 20 cordonniers ça n'a aucun sens ça ne correspond qu'à un moment éphémère de l'histoire l'étude d'un quartier populaire de Rome vous le voyez donc à travers la visite de ce soir est une problématique qui n'est pas simple il est difficile d'appréhender ce que pouvait être l'habitat populaire à Rome il est difficile également d'appréhender ce que pouvaient représenter les artisans qui s'installaient au pied de ces boutiques ce qu'il faut absolument c'est éviter de généraliser la généralisation nous amène à faire des erreurs ce qui est sûr aujourd'hui c'est que les immeubles dont je vous ai parlé ne sont pas l'équivalent de nos appartements modernes les romains qui logeaient dans ce type de logement passaient nécessairement toute leur journée à l'extérieur de leurs immeubles ils utilisaient les latrines publiques pour aller aux toilettes ils allaient se laver dans les termes ils consommaient toute leur nourriture à l'extérieur de chez eux même pour boire un verre ils étaient obligés de sortir de chez eux et à côté de ça sur d'autres secteurs de la ville on peut trouver des insulas et de luxe qui s'apparentent à de véritables hôtels particuliers et entre les deux il faut imaginer toute la nuance possible de taille et de luxe de logement une mégapole comme Rome accueillait sensiblement un million d'habitants elle brille donc par sa diversité par la multitude des classes sociales qu'elle va accueillir et cette multitude cette diversité est fatalement très marquée au niveau de l'urbanisme de la ville il faudra certainement à terme représenter des rues de Rome bien plus délabrées que celles que je vous ai emmenées voir ce soir mais toute la difficulté c'est que nous n'avons pas de source archéologique pour savoir comment se présenter ces immeubles délabrés ceux qui sont très miséreux et qui correspondent aux descriptions que je vous ai lues et je n'ai pas non plus de source iconographique car on ne représente jamais ce qui ne fait pas la gloire d'une civilisation les textes que je vous ai cités permettent de toucher du doigt quelle était la réalité de la vie des plus miséreux de ceux qui s'entassaient dans cette ville mais ces textes ne donnent aucune information précise sur la taille des logements concernés nous avons donc ce soir essayé de vous montrer un habitat populaire moyen le but était de représenter cet aspect de Rome trop souvent méconnu sans l'enjoliver mais sans non plus le caricaturer les textes qui nous parlent des habitats les plus pauvres sont des textes écrits par des satiristes ils prennent un malin plaisir dans leur satire à décrire les cas extrêmes comment savoir si on est dans la caricature ou pas comment savoir quelle partie de la population correspond à leur description est-ce que c'est un cas sur mille ou est-ce que c'est fréquent je n'en sais rien et je n'ai aucun moyen de le savoir je laisserai donc à chacun d'entre vous la liberté de juger de ce que pouvait être l'habitat populaire à Rome avec toute la multitude de logements et d'artisans que vous pouvez imaginer je vous remercie merci merci beaucoup à vous donc on va passer aux questions comme d'habitude la prochaine nocturne aura lieu au premier mercredi d'avril alors c'est un mercredi de vacances c'est une première on va enfin un mercredi de vacances du secondaire pas pour nous mais voilà on va essayer quand même de maintenir c'est une nocturne à cette date là et c'est Noémie Noémie là-haut qui fera la nocturne et qui vous parlera des animaux des animaux domestiques à Pompéi voilà et bien écoutez maintenant comme d'habitude je vous laisse poser les questions que vous souhaitez oui qui étaient alors beaucoup plus nécessaires qu'aujourd'hui parce qu'on constate en France par exemple qui est un pays touristique une évolution sur 50 ans si on prend les toilettes publiques vers les années 70 même et aujourd'hui on voit qu'il y a eu un progrès énorme bon alors au fil des siècles puisque là on parle du principe du 4ème siècle je crois est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu tout à fait oui les toilettes publiques c'est un élément très très important on ne vous y a pas emmené ce soir si je puis dire si je puis dire ça comme ça parce que je pense que l'an prochain on fera une nocturne spéciale sur l'eau donc on aura l'occasion d'en reparler mais les nocturnes publiques sont très très fréquentes très fréquentes dans les romaines il y en a partout il y en a partout alors quelquefois dans des cours d'immeubles quelquefois dans la rue elle-même ça prend la place à Hostie on voit près du forum que des latrines ont pris la place de deux boutiques on a utilisé deux boutiques pour faire des latrines près des édifices de spectacle on trouve des latrines immenses près du théâtre de Pompée par exemple on a une latrine à 110 places 110 places côte-côte et puis on en a des petites et dans certains immeubles on a également des latrines dans la cour donc c'est très très important et ce sont des villes les villes sont très bien équipées de ce point de vue là alors c'est pas cloisonné c'est pas individuel comme aujourd'hui en même temps ils sont en toche donc c'est moins embêtant qu'avec un pantalon ils sont pas tous en toche non mais bon c'est plus pratique quand même Noemi a eu une question juste là aussi oui est-ce que vous pourriez nous situer les quartiers populaires de Rome à une époque donnée bien sûr parce que j'imagine que ça a pu évoluer oui il y a plusieurs études qui ont été faites sur la répartition alors si on considère que l'Insula l'Insula est un marqueur est un marqueur d'habitats populaires en fait les Insulas les Insulae donc les habitats collectifs pour être précis se répartissent sur l'ensemble sur l'ensemble de la ville il y a des quartiers avec plus ou moins de concentration populaire par exemple Subur en arrière du forum d'Auguste mais sur le forum même sur plein coeur de Rome on a des immeubles on a des Insulae entre la maison des Vestals et le temple de Vénus et de Rome on a des Insulae donc on a une répartition des quartiers populaires qui est relativement homogène mais bien sûr davantage en périphérie de la ville que dans le centre-ville c'est-à-dire que c'est concentrique plus on va s'approcher des murailles plus on aura d'habitations d'habitations populaires On vous fait passer les micros puisque les questions sont enregistrées En termes de densité et de nombre d'habitants Rome s'est situé où par rapport aux autres villes à cette époque-là ? Alors on n'a pas les mêmes données administratives pour les autres villes que celles qu'on a pour Rome mais on est parmi la plus grande ville en tout cas de l'antiquité ça c'est reconnu sur le monde sur le monde méditerranéen il est probable malgré tout que des villes en Italie même comme Naples avaient une densité extrêmement extrêmement importante la ville d'Alexandrie également est connue pour une très grande densité ce qui est curieux c'est qu'on a l'attestation archéologique d'immeubles pour l'instant qu'à Rome à Rome et à Hostie mais bon Hostie est tout près il serait étonnant qu'il n'y en ait quand même pas eu sur Constantinople et sur Alexandrie des grandes villes comme celle-là mais pour l'instant on n'a pas d'attestation vraiment concrète de ces grandes habitations comme à Rome dans d'autres villes Sur les domus les habitations individuelles est-ce qu'elles étaient toutes occupées par des propriétaires occupants ou est-ce qu'elles pouvaient également être louées puisque là on comprend que les insules aées c'était des logements qui pouvaient être plutôt loués qu'occupés par les propriétaires donc à l'inverse est-ce que les domus étaient potentiellement louables ? Les domus sont bien sûr potentiellement louables mais à Rome la répartition dans les domus on n'a que des gens riches à Rome ce sont des habitations riches vous en avez fait visiter il y a quelques temps on pourra revenir dessus ce sont des habitations riches dans les immeubles on peut également avoir des locataires riches on s'aperçoit qu'il y a des immeubles qui en rez-de-chaussée ont des appartements d'une valeur extrêmement importante mais en tout cas quand on parle de domus manifestement d'après ce que l'on croit comprendre on parle d'un habitat à propriétaire unique alors qu'il soit locataire ou propriétaire c'est un propriétaire unique alors que l'insulae c'est une propriété qui est à plusieurs locataires à plusieurs logements merci deux ou trois questions petite question d'abord pour Sophie la maquette que vous avez l'immeuble que vous avez montré où est-ce que vous pouvez situer les lupanards apparemment il y avait des lupanards dans ces immeubles moi j'ai dit aux informaticiens qu'il fallait faire des lupanards ils m'ont dit il y a peut-être autre chose à montrer moi je voulais mettre des lupanards et aussi des latrines et ça fait partie de la prochaine liste de la prochaine mouture de rue que nous vous ferons visiter donc les lupanards étaient beaucoup plus acceptés à Rome qu'ils ne le sont aujourd'hui puisque ce n'est pas autorisé en France mais à l'époque il n'y avait aucun souci c'est-à-dire qu'on pouvait installer un lupanard dans une rue au même titre qu'on aurait installé une autre boutique et il est évident qu'à Rome il y avait nécessairement des lupanards comme ailleurs dans l'Empire romain qui donnait sur la rue qui donnait sur la rue oui qui donnait sur la rue oui tout à fait en tout cas on en voit des exemples très caractéristiques à Pompéi le lupanard a comme une autre boutique pignon sur rue si je puis dire d'accord et je voyais des bornes bornes dans la rue trois bornes à s'élever à quoi est-ce que ça sert ce sont les bornes pour traverser la rue à sec à Rome ce n'est pas attesté c'est pas attesté à Pompéi mais c'est attesté dans plusieurs villes romaines donc c'est ce que je vous disais quand les fontaines débordent dans les rues qu'il n'y a pas de dégoût dans la rue la rue est en permanence boueuse en permanence humide et donc les passants traversent en prenant d'un caillou à l'autre si je puis dire et les chariots qui ont des roues standardisées passent entre les bornes d'accord voilà et ma dernière question c'est je crois que c'est Martial ou Sueton on dit que les Subur étaient un quartier malfamé où il y avait des criminels etc et apparemment Jules César est né là-bas je ne comprends pas pourquoi comment est-ce que Jules César peut naître dans un quartier si malfamé que cela non mais ça prouve bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'en fait il y a beaucoup de mélanges dans les différents quartiers de Rome et Subur est connu pour son côté populaire est connu pour ses lupanards entre parenthèses mais en même temps c'était la maison de certaines grandes familles aristocratiques dont celle de César qui habitait en effet dans ce quartier de Subur on a du mélange on a beaucoup de mélange oui vous avez parlé de bois de pavé et même de marbre quels sont les autres matériaux utilisés pour construire les rues ou les immeubles et est-ce que vous savez d'où ils viennent alors la majorité des immeubles on voit bien la majorité des immeubles qui nous sont conservés c'est le seul qui sont conservés d'ailleurs sont des immeubles construits en béton en béton romain c'est un mélange de chaux, de sable et d'agrégats avec parements de briques c'est ce que vous avez sur cette image et ce qu'on retrouve à Hostie les textes nous disent aussi qu'on avait l'emploi de colombage c'est l'exemple que je vous ai montré à Herculanum où là ce sont des matériaux beaucoup plus légers on fait une armature de bois et on remplit avec du mortier et des moellons de tailles différentes et ça on devait l'utiliser beaucoup pour les étages ou pour les encorbellements sur les rues donc les briques sont fabriquées à proximité de Rome et les moellons ne sont pas difficiles à trouver tous les matériaux ne sont pas transportés de très très loin ils viennent des environs de Rome et pour l'intérieur des boutiques elles sont généralement stuquées donc c'est de la poussière de marbre c'est une sorte de plâtre qu'on va pouvoir étaler et peindre de n'importe quelle couleur et ça ça peut être fabriqué partout à moindre coût sans avoir le problème du marbre de son acheminement et puis surtout du prix bien entendu vous avez dit vous avez dit que les hommes allaient au bistrot est-ce qu'il y avait une parité des activités hommes-femmes activités à la maison activités dans les boutiques c'est-à-dire au travail par exemple ou dans la rue dans les bistrots est-ce que les femmes avaient le même genre d'activités ou est-ce qu'il y avait une séparation ? Non, il y a une séparation qui est très très claire si je puis dire pour caricaturer la femme à la maison et l'homme dehors c'est pas tout à fait ça puisque c'est par exemple les femmes qui font apparemment la corvée d'eau donc cette corvée elle est dehors non, il n'y a pas les mêmes répartitions il n'y a pas de parité du tout même si la femme est respectée dans le monde romain la femme a une importance a de l'importance est respectée mais il n'y a pas cette parité cette parité et les courses d'ailleurs ce sont les hommes qui vont dans les commerces ce sont les hommes qui vont au marché par exemple pas la femme la femme va éduquer les plus jeunes enfants à la maison par contre en plus jeune âge oui alors à terrasse ils ne sont pas tous à terrasse là les premiers tests effectués nous montrent que des immeubles avec une terrasse au dessus mais on sait qu'il y avait des immeubles à toiture toiture de tuiles donc avec des pentes au sujet des caves dans certaines boutiques d'hosties on a retrouvé sous le plancher des espaces vides et c'est interprété aujourd'hui que soit comme des endroits où on va pouvoir entreposer des amphores pour les marchands de vin par exemple où on pense aussi que ça peut éventuellement servir de vivier puisqu'on a retrouvé un ciment hydraulique dans un de ces trous situés sous la boutique mais en termes de caves au sens où nous nous l'entendons je ne suis pas sûre qu'il y ait des attestations s'il vous plaît mais d'après les textes il semblerait que les portes d'entrée des habitations s'ouvraient vers l'extérieur est-ce qu'on a trouvé des preuves archéologiques de cela ou pas ? alors les portes de toutes les tabernaées sont en fait ce ne sont pas vraiment des portes ce sont des planches que l'on glisse dans des rainures ça on les voit très bien la porte là on la représente l'ouvre vers l'intérieur mais on a pu se tromper tu sais non je ne sais pas là vous nous posez une colle je pense que ça peut se vérifier parce qu'on a bien souvent les traces des gants les traces de fermeture donc on pourrait vérifier j'avoue que c'est un détail auquel pour ma part je n'ai pas prêté attention merci c'est juste une petite remarque vous avez parlé sur un tombeau d'un marchand de pigments dans un quartier réputé avec le commerce du cuir c'est peut-être tout simplement parce qu'il faut teinter le cuir pourquoi pas oui pourquoi pas tout à fait c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne remarque alors ce que l'on remarque en termes de regroupement c'est en effet des regroupements des regroupements d'intérêts des commerces je te laisse en dire un petit mot un petit mot là dessus on a notamment l'attestation de marchands de luxe qui vont se retrouver alors on sait par exemple alors attendez je vais prendre des exemples concrets pour qu'on puisse discuter on sait par exemple que celui qu'on appelle le guémarie c'est à dire celui qui va tailler des pierres précieuses ou semi précieuses donc le guémarie va souvent le guémarie va souvent s'installer à proximité des orifices c'est à dire des orfèvres parce qu'en effet celui qui va faire les bijoux va bien avoir besoin d'aller chercher ces pierres quelque part et on a attestation de ces deux commerces à proximité l'un de l'autre on sait également que les orfèvres étaient souvent à proximité des marchands de perles parce que le but c'était d'attirer dans un même quartier de la clientèle riche pour essayer de les faire consommer donc plutôt que d'avoir des regroupements par corps de métier on a plutôt des regroupements par valeur de marchandise ou par besoin de s'approvisionner l'un l'autre oui il y a une question encore au milieu quelle était l'espérance de vie à Rome à cette époque alors c'était une espérance qui n'était pas très longue je vais vous donner des alors je ne sais pas si on a des études statistiques très précises en ce qui concerne Rome proprement dit mais on est aux alentours de la 30-40 ans ce qui n'empêche pas d'avoir des personnes qui dépassent les 80 ans l'exemple de Caton par exemple mais l'espérance la moyenne de vie était probablement autour de la trentaine entre 30 et 40 ans dans les boutiques il y a des attestations d'enfants qui sont mis à travailler dans les boutiques pour faire un petit peu la manœuvre à partir de 10 ans donc ça ne va pas aider à un développement correct du corps de l'enfant dans l'histoire de l'humanité 2000 ans c'est rien c'est hier en plus on représente la Rome du 4ème siècle donc ça ne fait même pas 2000 ans voilà donc c'est effectivement hier c'est pas si loin que ça de certaines de nos villes en tout cas c'est pas si loin que ça de ce qu'étaient nos villes avant l'ère industrielle le changement pour nous il s'est fait fin du 19ème début du 20ème siècle là on a connu un gros changement surtout après la 2ème guerre mondiale mais il est certain que le Paris du 19ème siècle devait ressembler par certains aspects à la Rome du 4ème siècle on va encore prendre une question puis peut-être oui a-t-on une idée du nombre d'enfants par rapport à la taille des appartements par famille la taille des appartements apparemment ne serait pas forcément liée au nombre de personnes dans la famille parce qu'à Hostie on a retrouvé tellement d'appartements qui ne font que deux pièces qu'il ne faut pas essayer de faire des calculs superficie nombre d'habitants je vais prendre un seul exemple la caserne des vigiles à Hostie on connait le nombre de vigiles qui se trouvaient à l'intérieur de cette caserne et on a pu calculer que chaque vigile pour vivre avait 3,6 mètres carrés vous vous rendez compte donc ça serait complètement faux d'essayer de diviser des superficies par des nombres d'habitants c'est vraiment une perception moderne que nous on va avoir je pense qu'elle était très éloignée des préoccupations de l'époque une question concernant votre technique de travail j'ai vu que vous avez progressé la première fois que vous aviez montré des immeubles c'était un peu austère et vous aviez dit que vous alliez améliorer je crois que c'était l'année dernière et là il y a vraiment une progression ma question est de savoir si dans votre technique plus tard vous pouvez animer les rues est-ce que c'est possible voilà tout à fait alors ça ce sera notre premier objectif c'est déjà de terminer la ville terminer la ville et d'en améliorer son architecture son urbanisme mais mais effectivement l'animation va être l'étape suivante va être l'étape suivante et on voit apparaître une avancée des techniques qui alors vous m'auriez posé la même question il y a 10 ans je vous aurais dit non ça sera très très loin maintenant c'est immédiat c'est immédiat ce qu'il nous faut c'est du temps de l'énergie on l'a enfin l'énergie on l'a mais il faut voilà il faut du temps du temps et des moyens et je pense que bientôt on passera cette étape effectivement d'animation d'animation de la rue avec des personnes des personnes vivantes aléatoires ou pas aléatoires dans les rues voilà écoutez encore merci merci de votre présence merci merci à vous et donc rendez-vous je regarde la date exacte c'est le 6 avril le 6 avril pour les animaux dans la domousse c'est le 6 avril